Je vous propose de rejoindre vos places pour reprendre le conseil municipal. Nous en sommes au point 3.1 sur 8.3. Donc le point 3.1, la convention avec l'association Centre d'Histoire Vivante, qui est un partenaire d'Humanist, et c'est Gauthier Jiménez qui rapporte cette délibération. Bien. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, l'association Centre d'Histoire Vivante mène des actions sur les thématiques de l'histoire vivante et des loisirs alternatifs. En partenariat avec l'association Humanist et son groupe de reconstitution Légion 8 Augusta, et l'association universitaire de Taille et Destoc, spécialisée dans les arts martiaux historiques européens. Au regard des projets organisés par l'association, il est proposé de signer une convention cadre pour les années 2023, 2024 et 2025. Considérant que le Centre d'Histoire Vivante organise notamment les Journées Historiques d'Autun, festival d'histoire vivante multi-époques, qui se déroule au début du mois de septembre, Il est proposé au Conseil municipal. Article 1er. Acte la convention cadre pluriannuel avec l'association Centre d'Histoire Vivante pour les années 2023, 2024 et 2025. Article 2. Accord de la subvention demandée pour la mise en œuvre des Journées Historiques d'Autun 2023, soit 18 000 euros. Article 3. Précise que les crédits seront inscrits dans le cadre du budget principal de la ville d'Autun pour 2023. Article 4. Autorise M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation de signer tout document si rapportant. Merci beaucoup, effectivement, cette association qui fait en partenariat avec l'Humaniste un certain nombre de choses, dont depuis maintenant plusieurs années, ce festival multi-époques qui prend de l'ampleur, qui ramène du monde et des reconstitueurs et des passionnés d'histoire sur la ville. Et que nous souhaitons également voir prendre encore davantage de place dans la programmation de la fin de l'été sur le théâtre romain. Et donc, vous savez que cette association avec l'Humaniste est locataire d'une maison que nous ne mettons pas en vente, qui est rue du Théâtre Romain, avenue 2e Dragon. Voilà, ils ont un bel événement en partenariat avec la Légion étrangère, parfois, avec différentes associations et institutions, l'Office de tourisme également, et les partenaires locaux de l'histoire et de toutes les époques. Sur cette convention avec le Centre d'Histoire vivante d'Autun, y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? L'unanimité, je vous remercie. Je propose à Gauthier de poursuivre sur le rapport le plus passionnant de ce Conseil, l'approbation du procès verbal, j'en perds mon conseil, de récollement. Direction des musées et du patrimoine, approbation du procès verbal de récollement pour 2022. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et suivants, considérant qu'en 2002, le Parlement a décidé de rendre obligatoire, au moins une fois tous les dix ans, le récollement des musées et des collections des musées de France, pardon. Article L.451-2 du Code du patrimoine. Considérant que le premier récollement s'est achevé le 31 décembre 2015, et qu'il a été l'occasion pour le musée Rollin, comme pour beaucoup de musées, de s'attelir une tâche au long cours non seulement de récollement, mais aussi d'inventaire d'une partie des collections alors non inscrites, principalement des collections archéologiques. Considérant que le deuxième exercice a débuté le 1er janvier 2016, et doit s'achever le 31 décembre 2025, et qu'il doit s'appuyer sur un plan de récollement décennal soumis à la validation du propriétaire des collections après avis de la Direction régionale des affaires culturelles. Considérant que le plan de récollement décennal synthétise dans un même calendrier les récollements de trois musées, dont les collections sont gérées par la même équipe. Musée Rollin, MR, le musée lapidaire ML, et la maison Verger-Tarin, VT. Le musée concerné est précisé pour chaque campagne sous cette abréviation. Considérant que l'année 2022 a permis l'achèvement de la campagne numéro 22 du plan de récollement décennal, il est proposé au Conseil municipal, article unique, d'approuver le procès verbal de récollement 2022 du musée Rollin. des oppositions, des abstentions, je vous remercie, et unanimité, donc, nous sommes allés tout à l'heure d'ailleurs voir le chantier des collections, qui est une opération très longue, et qui permet là aussi de mettre à jour l'inventaire du musée. Je propose de passer maintenant au point 4.1, les dispositions tarifaires des salles et équipements sportifs de l'espace Sport Nature et du Golfe municipal. Éric Marchand. Oui, donc, les tarifs sont en annexe joint, donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver les tarifs des salles et équipements sportifs de l'espace Sport Nature et du Golfe municipal, et article 2, de décider son application au 1er janvier 2023. Merci, et donc vous avez les tarifs 2021, 2022, 2023, donc vous voyez des augmentations régulières, depuis notamment que la ville a repris la compétence, et là aussi nous allons rationaliser les bâtiments, en tout cas le chauffage pendant l'hiver, puisque nous rassemblons les équipes sur la maison des Rago, pour éviter donc de chauffer l'espace Sport Nature, puis de faire une cohésion d'équipe autour de Rémi Fulgini et des animateurs. Quant au Golfe, vous avez là aussi une augmentation des tarifs qui sont appliqués aux licenciés. Le saut passe de 2 euros à 2,50 euros. Sur cette délibération de tarifs de l'ESN, et des élections, pas de questions, il faut pas se passer au vote, y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Nous passons à la TFPB, c'est-à-dire une réduction fiscale qui est octroyée aux offices HLM, en échange de certaines prestations, et qui est liée au contrat de ville. Monique Gattier. Eh bien, je sais pas si je lis toute la délibération, parce que c'est une délibération que nous passons chaque année à cette époque, et qui est reprise à peu près dans les mêmes conditions. Est-ce que vous voulez que je vous lise toute la délibération ? Non, non. Parce que dans le titre que tu as évoqué, Vincent, tu lis à peu près tout. Pardon, en affaires sportives, on avait un... Ah, j'ai sauté une délibération des affaires sportives. Oui, le CS... En plus. C'est en financier, c'est l'attribution d'une subvention d'investissement, c'est en financier, c'était tout à l'heure. Ça a peut-être été modifié dans l'ordre du jour. Après ? OK. Pardon. Alors ? C'est le 6.9. C'était modifié. Est-ce que vous avez regardé les annexes ? Est-ce que vous avez des questions particulières ? Est-ce que je dois reprendre tout le rapport qui est long ? Non, non, non. Ou est-ce que, du coup... Tout le monde a pris connaissance. Donc, c'est parfait. Donc, il vous est proposé d'approuver cette convention 2023 dont les projets sont joints, donc, dans l'annexe que vous aviez et d'autoriser M. le maire ou moi-même, par délégation, à signer tout document si rapportant. Merci. Et cela concerne, donc, l'OPAC, Abélis et la SEMCODA, les trois bailleurs présents sur Autun. Sur cette délibération, a-t-il des questions ? On se propose de passer au vote, des oppositions, des abstentions. L'amitié, je vous remercie. Délibération pour l'accueil social inconditionnel qui fera l'objet, dès demain, je crois, dès demain, avec le président du Conseil départemental, le SIAS, la Ville et la Communauté de Commune, d'une signature. Donc, on délibère juste à temps. Et Monique Gattu nous explique ce qu'est cette charte du premier accueil inconditionnel. Donc, cette charte, nous l'avons déjà passée en Conseil communautaire, pour mémoire. Je vais peut-être vous la lire, quand même, non ? Je ne vais pas faire pareil, le même coup, à chaque rapport. Si, je veux. Considérant que le premier accueil social inconditionnel de proximité vise à garantir à toute personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d'ordre social, une écoute attentionnée de la globalité de ses besoins ou préoccupations, afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils, une orientation adaptée dans le respect du principe de participation des personnes aux décisions qui les concernent. Ce premier accueil inconditionnel s'inscrit dans le cadre de la contractualisation entre l'État et le département pour trois ans, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi, considérant que les acteurs concernés sont les services du département, le Siasse et les centres sociaux pour la ville d'Autun, acteurs historiquement engagés dans l'accueil généraliste des publics, les services communaux, les maisons de services au public et le réseau en service. Considérant que le département doit piloter la structuration d'un réseau de premiers accueils sociaux inconditionnels de proximité, avec un maillage répondant aux besoins sociaux du territoire, selon trois axes de travail principaux, la réalisation d'une cartographie des lieux d'accueil, l'élaboration d'une charte multipartenariale, la création d'un portail d'accès aux ressources numériques comme outils support des accueils sociaux. Considérant que cette charte engage de manière partenariale la ville d'Autun à travers ses centres sociaux, la communauté de communes d'Ukran, le centre intercommunal d'action sociale, le département et la CARSAT, il s'agira de travailler à travers cette charte sur le portail de ressources numériques. Tester des maquettes pour passer ensuite à une version consolidée qui permettra d'outiller les accueils et les acteurs du numérique sur l'offre existante et partager des documents ressources. Il s'agira également de poursuivre le travail d'interconnaissance entre les structures pour mieux orienter les personnes, favoriser les périodes d'immersion entre les lieux d'accueil et la formation des chargés d'accueil. La signature de cette charte permettra également de mettre en œuvre un parcours de formation pour les chargés d'accueil avec pour objectif pédagogique de développer des compétences relationnelles et communicationnelles au service du métier d'accueillant, tant en situation d'accueil physique que téléphonique, voire numérique, savoir comprendre le besoin de l'usager pour savoir l'orienter, maîtriser la démarche d'entretien en situation d'accueil, gérer les situations génératrices de stress, gérer ses émotions professionnelles. Il vous est donc proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la charte partenariale du premier accueil social inconditionnel de proximité et d'autoriser M. le maire ou moi-même à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup et pour en savoir plus, ce sera demain pour la signature de cette convention. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Je propose de passer au vote. C'est des oppositions, des abstentions. Unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à une autre convention, d'ailleurs avec le département. C'est concernant la convention spécialisée, la prévention spécialisée, sauvegarde 71, Monique Gattier. Voilà, donc c'est également une convention que nous repassons régulièrement. Comme depuis quelques années, elle est renouvelée chaque année. Donc on la repasse en conseil. Alors, le législateur a confié au département la mission de mettre en oeuvre sur son territoire une politique d'action sociale en partenariat avec les communes, les intercommunalités. Considérant que le département et la ville d'Autun souhaitent développer la complémentarité de leur politique en faveur des jeunes, notamment en matière de prévention spécialisée. Considérant que la réalisation de cette compétence qui fait l'objet d'une convention s'exerce sur le territoire de la commune d'Autun et que les différentes modalités d'intervention sont définies dans la lettre de mission. Considérant que la participation du département s'inscrit désormais dans le cadre des modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc il est proposé d'approuver la convention définissant les modalités d'intervention de la sauvegarde au titre de la prévention spécialisée sur le territoire de la commune d'Autun et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention 2022, tout autre document, article 3, d'autoriser M. le maire ou son représentant à verser une subvention d'un montant de 37 529 euros au service de la prévention spécialisée de la sauvegarde 71 au titre de ses missions sur Autun pour l'année 2022, somme versée une fois l'année sur l'exercice budgétaire 2023. En sachant que nous nous sommes réunis la semaine dernière avec le département, la sauvegarde 71 et donc nous-mêmes ville d'Autun et que donc il a été contenu que pour l'année 2022, la ville d'Autun verserait une subvention réduite du fait de, sur une période de l'année, de manque de professionnels pour exercer cette mission. Donc il sera calculé assez précisément le montant qui sera sans doute à peu près de 60% de la subvention qui sera versée pour cette année 2022. Voilà, donc réduite dans le sens proratisé à l'appréciation. En sachant que l'association s'est engagée dès janvier, donc ils ont visiblement des candidats avec une formation et un diplôme d'éducateur spécialisé. Et normalement, dès le début de l'année, dès janvier voire février, le service devrait pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Très bien. Sur la convention spécialisée, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Y a-t-il, donc je propose de passer au vote, y a-t-il des abstentions, oppositions, l'unité, je vous remercie. 6.3, puisque nous avons passé le 6.1 et le 6.2, 6.3, s'il s'agit de la création d'un budget annexe, une opération comptable, c'est moi qui vous le propose. En effet, le service archéologique de la Ville d'Autain a reçu l'habilitation à l'agrément de l'État en 2022. Cette activité est considérée comme un SPA, un service public administratif, qui est en partie soumise à la TVA et qui permet d'exercer dans le champ concurrentiel. Et donc, il est proposé en nomenclature M14 de créer un budget annexe qui permettra, justement, en traçant les dépenses et les recettes, de candidater, puisque vous savez, c'est parfois surprenant, que l'archéologie préventive est un domaine concurrentiel avec des opérateurs privés et publics. Et donc, que dans ce cadre-là, dans un avenir assez lointain, puisque pour l'instant, le plan de charge du service archéologique est complètement rempli pour deux ou trois ans, mais qu'à l'avenir, le service archéologique pourra, fort de cette habilitation, candidater pour des missions d'archéologie préventive, notamment, potentiellement, sur la ville, pour des privés qui voudraient construire ou rénover leur maison dans le site patrimonial remarquable. Voilà ce que nous pourrions, en quoi nous pourrions mettre à disposition nos archéologues municipaux et, du coup, faire prendre en charge une partie de leur salaire sur des missions concurrentielles. Voilà, cette proposition de création d'un budget annexe, comme il y en a déjà pour l'assainissement, pour les immeubles productifs de revenus et autres. Sur cette création de budget annexe, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Je ne propose pas ces robots, les abstentions, les positions de l'unité. Je vous remercie. 6.4. Donc, 6.4, qui sera complétée par... qui sera complétée par la délibération... Donc, qui sera complétée par la délibération... du conseil municipal suivant. Donc, le 6.4. Donc, on reparlera tout à l'heure de la renégociation du bail, puisque, comme je vous l'ai dit, nous passons cette convention en second conseil municipal. j'ai fait d'ailleurs tourner, si vous l'avez eu ou pas, un graphique explicatif qui me paraît assez pédagogique pour, en fait, comprendre le nouveau montage. Normalement, il a dû circuler. D'accord ? Très bien. On en parlera, donc, tout à l'heure. Là, il s'agit, en fait, sur la fin de l'année 2022, avant tout changement de cadre réglementaire, de prendre en compte le résultat de la renégociation du bail, notamment sur le versement du quatrième trimestre à verser à CDC Habitat, puisque, dans les négociations, en fait, qui, vous le verrez, seront conclues au 31 janvier. Il avait été, au début, anticipé de les conclure au 1er octobre, d'où un dernier trimestre de loyer à verser, que ce sera, effectivement, le dernier de l'histoire de la gendarmerie, puisque, ensuite, nous changeons de montage. Et donc, il vous est proposé ce budget dans lequel on a profité pour intégrer certaines dépenses qu'on a faites en urgence, notamment le coût de la prise en charge au foyer de jeunes travailleurs Saint-Exupéry, de l'hébergement des étudiants de la faculté de médecine de Dijon qui ont fait leur week-end d'intégration à Autun pour 6 000 euros, des actualisations d'attribution de compensation de convention RH et puis, donc, le loyer et les honoraires d'avocats pour nous accompagner sur cette tâche compliquée de renégociation. Voilà. Donc, sur cette intégration de la renégociation du bail plus contribution au week-end d'intégration des jeunes médecins et diverses écritures d'ordre, y a-t-il des questions ? Est-ce qu'on peut se passer au vote ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, il est porté à votre connaissance. En fait, il s'agit de l'obligation des créances douteuses et vous trouvez en section de fonctionnement la somme de 709,92 euros. Le détail se trouve dans le rapport 6.8 dont vous allez avoir connaissance tout à l'heure. Et en section d'investissement, la somme de 4 489 euros. Écriture comptable, également recette-dépense. En opération patrimoniale, la somme de 1 132 350 euros. Donc, ces écritures sont des écritures de régularisation, de passage d'un compte à un autre et notamment du chapitre 23 en cours au chapitre 21, amortissement. Donc, le but de ces écritures de régularisation est en fait une mise au propre du patrimoine de la collectivité avant le passage déjà évoqué en début de séance à la nouvelle méthode comptable M57. Merci beaucoup. Donc, uniquement des écritures d'ordre pour notamment la comptabilisation de l'inventaire selon les nouvelles normes M57. Y a-t-il des... J'en suis où ? Y a-t-il des... Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Des abstentions ? Cinq abstentions ? Merci. Autorisation d'engagement de liquidation de mandatement ? Véronique Paco ? Oui. Donc, il s'agit de l'autorisation d'engagement de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement dans l'attente de l'adoption du BP 2023. Donc, c'est pour permettre à la collectivité, en fait, et notamment à l'ensemble des services, de pouvoir travailler jusqu'au prochain vote du budget. Donc, à compter du 1er janvier 2023, donc dès le 1er janvier 2023, et dans l'attente du vote du budget primitif 2023. Donc, autoriser M. le maire ou son représentant titulaire d'une délégation à engager, liquider et mandater, à compter du 1er janvier et avant l'adoption du budget primitif 2023, les dépenses d'investissement dans les conditions suivantes. Donc, les différents chapitres du budget principal, le budget annexe des IPDR, le budget annexe assainissement, et donc d'autoriser M. le maire ou tout représentant ayant reçu délégation assignée, tout document sera portant. Merci. Délégation classique pour autoriser à dépenser avant l'adoption du budget primitif. que nous espérons vous présenter en mars. Sur cette autorisation d'engagement, dans les plafonds indiqués, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Je propose de se revoquer. Si vous avez des oppositions, des abstentions, une unité, je vous remercie. Provision pour dépréciation, créance douteuse, 709,92 euros. Jean-Louis Dion. Considérant l'état des restes à recouvrer transmis par le comptable public pour un montant de 2 024,23 euros, considérant que dès lors qu'il existe pour certaines créances des indices de difficulté de recouvrement, compte tenu notamment de la situation financière du débiteur ou d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse et doit faire l'objet d'une provision. Considérant que la méthode proposée s'appuie sur l'ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter ce recouvrement, les taux forfaitaires de dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante. Donc, pour un exercice de prise en charge de la créance de N-2, le taux de dépréciation est de 15 %, N-3, 30 %, N-4, 50 %, N-5, 75 % et antérieur à 100 %. Les créances restant a recouvré pour l'exercice de 2020, donc N-2, moins 15 % de 60,55 €, c'est donc 24,08 € de montant de provision à constituer. Pour 2019, 30 % de 1230,02, c'est donc une provision de 339,01 €. Pour 2018, 50 % de 633,66, c'est donc une provision de 316,83 €. Pour 2017, 0,00, antérieur 0, et bien une provision à constituer sur 2022 de 709,92 €. Il est donc proposé au Conseil municipal l'article 1er d'approuver la méthode de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, la constitution d'une provision inscrite au compte 6.817, dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants pour un montant de 709,92 €. L'actualisation annuelle du calcul de cette provision est une inscription au budget concerné pour les prochains exercices. Article 2, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document si rapportant. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Je propose passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. 6.8. Comme chaque année, nous actualisons notre autorisation de programme crédit de paiement APCP sur le panoptique. Considérant qu'à la remise de l'avant-projet définitif APD qui a eu lieu le 20 septembre 2022 et qui a été accepté par la maîtrise d'œuvre, l'enveloppe prévisionnelle des travaux en euros constants est estimée à 20.166.000 € en augmentation de 2,57 % par rapport à l'enveloppe prévisionnelle de la phase concours qui était de 19.660.000 €. Considérant que le phasage de l'opération a généré un transfert net de travaux entre la seconde tranche opérationnelle et la première tranche opérationnelle, vous savez que maintenant nous n'avons plus que deux tranches puisqu'avec le plan de relance nous avons fusionné les deux premières tranches en une. Et donc, dans le cadre de l'avant-projet définitif, il est proposé de réaliser un peu plus de travaux sur la première tranche, travaux qui viennent en retrait de la deuxième. Ce qui fait que la première tranche voit son enveloppe du coup augmenter de 5,72 % à 16.635.000 € par rapport à la PCP précédent. Et puis, la seconde tranche, elle, donc, en diminution de 10 %, mais là, dans l'autre, ce sont uniquement des vases communiques. Une fois que vous avez le coût de travaux, il y a des coûts induits de l'opération, notamment les aléas, les provisions pour risques et les provisions pour indices des coûts de travaux qui sont fixés par une calcul mathématique, un pourcentage composite et qui est donc calculé sur la base de mon temps de travaux et l'augmentation donc de 2,57 % des travaux fait que les aléas et provisions sont réévalués de 200 000 €. Donc, de manière théorique puisque c'est uniquement un calcul. Ce qui fait que l'APCP par rapport au dernier APCP voté augmente de 1,100 000 € soit une augmentation de 4,55 %. Dans le même temps, et nous avons travaillé à ce résultat puisque l'idée est que toute augmentation du coût du projet soit compensée au moins à proportion par une augmentation du cofinancement pour rester dans la même structure de cofinancement par l'ensemble des partenaires. Et c'est ce qui du coup nous avons obtenu puisque au 31 mars 2022 les différents partenaires cofinanceurs ont affermi leur engagement financier porté à 19,370 000 € une augmentation donc de 850 000 € soit plus 4,59 % donc en proportion un peu plus que la part à la ville c'est sensiblement équivalent ce qui maintient les proportions de chaque financeur et permet l'absorption d'une grande partie de cette augmentation. Si bien que les crédits de paiement s'étalent sur la durée du programme à savoir de 2020 à 2026 avec la tranche ferme la tranche optionnelle numéro 1 ce que je vous ai appelé tranche 1 puisque nous avons fusionné ces deux-là la tranche 2 n'étant pas budgétée dans cet APCP et étant optionnelle ce qu'on appelait avant la tranche optionnelle numéro 2 qui s'appelle maintenant la tranche optionnelle tout court ce qui donne le tableau suivant avec les montants en euros 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 avec donc la nécessité de voter sur ce tableau d'investissement c'est pour ça qu'il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'actualisation de l'APCP pour la réalisation de l'ensemble sur l'ensemble tranche ferme plus tranche optionnelle à 30 300 000 TTC d'adopter le phasage en crédit de paiement suivant c'est-à-dire sur la tranche ferme 2020 2026 donc 2020 400 000 2021 677 000 2022 837 000 2023 2,9 millions 2024 6,560 000 2025 1,663 2026 10,273 préciser que les reports de crédit se réaliseront sur les années M++ automatiquement préciser donc que dans la décomposition des subventions au vu des connaissances actuelles nous avons donc le FCTVA c'est l'État qui nous rembourse la TVA à hauteur de quasiment 5 millions c'est pas une subvention c'est le remboursement classique de dépenses d'investissement l'État combine à la fois des CIL et DRAC donc à la fois la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de la direction régionale des affaires culturelles au niveau départemental et régional à 12 millions 100 000 la région par sa subvention classique plus son plan d'accélération de l'investissement qui nous a permis du coup de fusionner les deux tranches à 4 millions 800 000 le département de Saône-et-Loire à 1 million 500 000 l'Europe par les dispositifs LEADER et FEDER à 800 000 ce qui laisse un auto-investissement sur l'ensemble du projet encore une fois de 6 millions 31 000 donc voilà cette actualisation de la PCP je ne sais pas si Jean-Baptiste Trezevaux est encore en vie qui était debout dès ce matin au garde-à-vous pour la visite du chantier des collections et des réserves qui a eu une grosse journée aussi et qui a des grosses semaines pour d'une part répondre à vos questions si vous en avez mais surtout aussi le féliciter parce que je ne l'ai pas encore fait je tenais à le faire en conseil municipal mais je discutais avec un certain nombre de collectivités qui portent des projets d'investissement notamment muséos sur la vie du projet et je crois qu'une augmentation de 2,57% entre la phase concours et l'APD est franchement très rare et suffisamment exceptionnelle pour être souligné ça veut dire et Gauthier on a parlé tout à l'heure que et c'est de toute façon indispensable parce qu'on est sur des montants tellement élevés qu'entre le moment où on a lancé le concours avec notre programmiste on a retenu les entreprises les groupements on a négocié pied à pied les différents éléments qu'on voulait voir figurer évidemment les entreprises plus elles vous en proposent et plus elles sont contentes et donc il a fallu négocier sur l'ensemble des coûts sur l'ensemble des travaux faire des choix parfois difficiles et bien on arrive en APD à finalement l'épaisseur du trait sur l'estimation finale ce qui nous donne aujourd'hui finalement plus j'allais dire que deux incertitudes on avait quand même l'incertitude de l'APD entre ce qu'on imaginait dans la phase concours et ce qui nous allait être rendu dans l'avant projet définitif parfois dans certains projets menés par l'état ou par des collectifs territoriels on est assez loin du départ nous on est vraiment à la fois en termes financiers en termes architectural et muséographique restés dans le cadre qu'on s'était fixé et il nous reste finalement aujourd'hui et Jean-Baptiste si vous voulez compléter je vous donnerai la parole dans un instant plus que deux aléas le premier c'est un aléa archéologique même si on a fait près de la moitié des fouilles on a donc les dernières fouilles qui vont s'étaler sur l'année 2023 en commençant donc en janvier par l'aile Lacombe c'est là où il y avait la tombe de Bruneo et la mosaïque du Bélérofond donc ici pour créer la circulation verticale l'ascenseur qui nous permettra de rendre le musée accessible ce qui n'était pas aujourd'hui donc il y a là une cave voûtée à investiguer ou une potentielle cave voûtée à investiguer ça c'est la partie qui va commencer en janvier et puis ensuite et bien les excavations autour de la prison côté du coup nord pour y implanter en sous-oeuvre les étages en tout cas le sous-sol qui reliera de plein pied la prison et et l'hôtel l'hôtel Rollin qui permettra là aussi une mise en accessibilité donc les premiers diagnostics et sondages géotechniques étaient bons et maintenant on passe aux fouilles complètes avec a priori là aussi des des choses connues mais une un risque d'aléa qui est qui est à à garder en tête et puis deuxième deuxième aléa ce sera maintenant donc on n'a plus que ces deux choses là donc une partie d'aléa archéologique qui est maîtrisée puisqu'on a déjà fait les premiers sondages et un deuxième aléa qui va être les marchés de travaux on va publier les marchés savoir à combien les entreprises vont répondre pour l'instant sur les marchés que ce soit réserve ou les marchés que nous avons passé là pour pour le gros oeuvre on est en dessous de des montants prévisionnels et là aussi ça peut dépendre en fonction du taux de charge en fonction des interventions des entreprises en espérant mais on sait qu'il y a des entreprises locales qui sont extrêmement pertinentes et percutantes et qui savent tirer des bons prix pour nous mais on a finalement plus que ces deux plus que ces deux aléas le les marchés on sort dans ce qu'on a prévu a priori oui mais on peut on peut aussi avoir des bonnes comme des mauvaises surprises pour l'instant c'est plutôt des bonnes et puis un aléa et un risque qui désormais est très limité sur l'archéologie c'est à dire que maintenant on est dans une phase où progressivement les choses deviennent de plus en plus rigides de façon rigide sont calées et où on déroule en restant dans le cadre qu'on s'est fixé et qui finalement a prouvé sa pertinence puisque nous arrivons trois ans après la phase concours à un avant projet définitif qui est à moins de 3% près dans les purs de départ Jean-Baptiste vous vouliez réagir à le tressage de laurier si vous voulez vous approcher du micro et peut-être faire un 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 le portrait de l'avancement du projet qu'adressait monsieur le maire effectivement nous sommes dans une situation un peu mixte où on va continuer des études après la validation de l'avant projet détaillé on va donc engager les études projet des études pro mais que parallèlement on va engager aussi des phases de travaux préliminaires parce que ces derniers sont nécessaires à l'aboutissement des études de la maîtrise d'oeuvre notamment parce que du fait de la complexité du site nous n'avons pas terminé les études géotechniques et donc nous n'avons pas encore reconnu toutes les fondations notamment celles de la prison donc ces travaux à la fois archéologiques et classiques de curage et de démolition partielle vont nous permettre d'acquérir les données nécessaires à l'achèvement des études de projet du projet du panoptique si vous avez des questions sur les travaux sur le chantier donc les prochaines étapes donc on l'a dit vers le 15 janvier avec notre service archéologique qu'on a vu ce matin donc on va essayer je ne sais pas si Michel Garcia est encore debout je le vois les yeux plissés mais s'il est toujours là on va essayer de on va essayer d'en faire une communication très large au public on sollicite le service communication aussi pour un certain nombre de vues de prises en drone de vues en gopro parce que en fait on va se descendre à 7 mètres de profondeur c'est un chantier qui va être très important avec archéodunum pour la prestataire privé d'archéologie sur la com' et puis notre service d'archéologie municipale sur le reste donc on va vraiment essayer d'en faire d'en faire profiter et que ce soit en soi un événement déjà cette phase de fouille on proposera probablement on était ce matin avec Françoise ça faisait un certain temps que je n'étais pas allé voir les fouilles et le chantier aussi d'en faire une visite aux élus donc là ça commence le 10 janvier pour en gros 6 mois de fouille qui auront peu d'impact visuel de l'extérieur mais qui seront quand même assez assez important et puis les fouilles plus importantes à partir de l'automne notamment en lien avec les riverains les commerçants aussi pour que la saison estivale soit finalement complètement transparente mais c'est un chantier on regardait les ordres de grand air qui va être très important et qui sera qui va devenir de plus en plus visible en sachant que comme on l'a dit je m'arrête là parce que je pourrais en parler longtemps c'est assez passionnant on rentre vraiment dans quelque chose de début de chantier assez enthousiasmant 2023 on est sur les études pro avant DCE et les marchés et sur les dernières reconnaissances de fondation c'est déjà des chantiers importants et puis 2024 c'est là où on commence vraiment les travaux 2024 2025 2026 ça va être la partie la plus la plus visible la plus importante avec avec vraiment un chantier de grande ampleur pour pour lequel on va mobiliser aussi une partie de la cour de la maîtrise pour le stockage intermédiaire de remblai pour laquelle on va solliciter aussi des une sécurisation importante pour que ce béton ces gravats qui vont être extraits qui vont être réinjectés puissent aussi être faits en toute sécurité par rapport aux multiples fonctions à la fois touristiques scolaires et autres de ce quartier de la sur la PCP y a-t-il des questions Frédéric Brochot non juste par rapport à l'évolution certes une évolution de 2,2 57 c'est pas énorme vu le budget mais comme on l'avait dit lors du dernier la dernière évolution qu'il y a eu sur ce volet là on s'était abstenu que depuis depuis le début de ce projet voilà il y a quand même eu une une forte évolution et des engagements qui sont pas encore quand même fermes à 100% par différentes collectivités on le verra aussi sur l'évolution on a déjà échangé plusieurs fois j'espère que ils tiendront leurs engagements et pour cela aussi il faut également que la ville puisse tenir aussi ses délais dans les travaux donc bon c'est des compromis à avoir et tu l'as dit ce qui peut aussi être quand même inquiétant c'est l'évolution aussi des tarifs on est dans le flou moi aussi j'espère que on pourra arriver à maîtriser le coût également des travaux mais bon aujourd'hui avec l'envolée des matières qu'il y a eu ces derniers mois et qui risque de se poursuivre nous voilà on reste encore on est très prudent c'est un projet qui est essentiel qui est un projet fort pour pour la ville je l'ai bien bien conscience mais par contre sur l'évolution voilà on s'abstiendra merci et je te remercie aussi de tes propos lors du dernier conseil que je reprends à mon compte à chaque fois que je vais avoir un copinanceur ce qui me semble frapper au coin du bon sens de dire s'il y a des augmentations qu'elles soient liées à la nature du projet là c'est c'est 2,57 c'est l'évolution du projet ou qu'elles soient finalement imputables à des surcoûts de chantier à des coûts des matériaux ou autres il est impossible que cette hausse soit uniquement supportée par la ville il faut qu'on reste quoi qu'il arrive dans cette répartition de subventions dans laquelle le projet est financé très très largement à 80% voire plus comment on compte exactement par les financeurs publics qui doivent aussi tenir leur engagement je pense savoir de qui tu parles il y a des financeurs qui sont plus qui ont mieux géré qui arrivent avec la crise plus serein que d'autres pour lesquels il faudra être extrêmement réactif et prudent et qui si le contexte actuel se poursuit pourrait en cas de retard ou de prétexte remettre en cause mais ça nous met une pression d'autant plus grande de bien tenir les délais et de bien faire nos dossiers de demande de subventions mais effectivement l'idée qui est absolument indispensable c'est que toute hausse doit être suivie par les cofinanceurs et qu'on reste dans cette épure c'est sûr que là si je vous avais proposé une hausse de 1 million hors taxes sans de dépenses sans aucune augmentation des recettes ça pesait beaucoup là une hausse de 1 million 100 000 hors taxes avec une hausse de 850 000 des recettes ça fait que on a une clé de répartition qui reste la même avec un surcoût finalement qui est pas neutre mais qui reste absorbable ce que je voulais dire aussi c'est que ça peut paraître paradoxal et je sais pour les conseillers municipaux ou pour la presse de se dire qu'on se bat pour 10 15 euros 50 euros 100 euros de location de salles de fluides etc et en même temps on est là dans des centaines de milliers voire des millions d'euros mais je pense que ce qu'il faut dire clairement et faire comprendre c'est que dans la situation actuelle aujourd'hui les 2 500 000 de frais de fluides supplémentaires c'est principalement du gaz importé de Russie ou des Etats-Unis et de l'électricité qui est principalement produite à l'extérieur donc les frais finalement les frais de fonctionnement cette explosion des frais de fonctionnement c'est une fuite d'argent vers l'extérieur mais que dans ce contexte où eh bien on a une tension et les entreprises l'ont aussi du boulanger au BTP on va voir prochainement avec le préfet de Saône-et-Loire des entreprises qui utilisent beaucoup d'électricité pour voir quelles sont leurs difficultés ou de gaz mais il est extrêmement important comme on le fait dès ce printemps sur la rue de l'aide de Tassini comme on le fait avec ce projet et aussi avec d'autres projets de maintenir le niveau d'investissement parce que si les collectivités je fais allusion à la même collectivité voilà je ne vais pas le dire c'est un des gros financeurs mais bon si les collectivités se mettent à réduire leur investissement elles risquent d'avoir un effet pro-cyclique et de rajouter de la crise à la crise et aujourd'hui nos entreprises de BTP nos entreprises de restauration d'oeuvres d'art nos entreprises de construction nos entreprises spécialisées dans le bâtiment les bâtiments historiques on a Debel Bateau-Robert Dufresne et autres si demain c'est sur leur marché qu'on rabote c'est là où ça va devenir inquiétant donc moi je plaide vraiment pour qu'on soit extrêmement et on en parlera tout à l'heure sur la gendarmerie aussi très ferme sur les frais de fonctionnement pas laisser des passoires thermiques rationaliser nos bâtiments revoir les tarifs aussi et en même temps qu'on ne fasse pas de marche arrière sur l'investissement parce que l'investissement c'est des entreprises locales c'est de l'emploi local c'est des retombées ça fait vivre des familles ça fait vivre aussi des hôtels ça fait vivre aussi des magasins de vente de gros des magasins qu'on connait tous qui vendent des matériaux etc donc voilà c'est d'autant plus important dans une période de crise ou d'incertitude qu'on soit très vigilant sur le fonctionnement et qu'on ne revoit pas à la baisse notre investissement en sachant effectivement comme on l'a dit tout à l'heure que c'est des montants importants et qu'il faut qu'on tienne notre budget ça va être tout le rôle de Cotier Jiménez qui va se mettre dessus et mettre du temps de cerveau dessus je remercie aussi Vincent Guichard de Bibracte Jean-Baptiste Réseau et toute l'équipe qui travaille sur le sujet pour qu'on puisse faire en sorte que cette opportunité historique 24 millions de subventions 24 millions de subventions c'est non seulement de l'investissement on a des projets qui sont bien financés mais c'est non seulement de l'investissement pour les entreprises locales et c'est aussi un niveau de subvention et d'argent qui arrive sur la ville qui est vraiment important donc je on va continuer de suivre ça et puis on fera en sorte à partir de janvier dès que les archéologues seront en place d'essayer aussi de faire que tout au long de ce chantier tout au long de ce projet les fouilles et le chantier en lui-même soit aussi avant même l'ouverture du musée l'occasion et on fait déjà avec la classe science et patrimoine avec des scolaires des occasions de visite de révélation professionnelle d'émerveillement et puis de vitrine de notre savoir-faire que ce soit notre service d'archéologie ou de nos entreprises Frédéric sur ce qui est de l'investissement je te rejoins de toute façon une collectivité elle doit investir elle doit investir pour l'économie elle doit de son territoire elle doit investir pour l'artisanat pour les entreprises qu'il y a sur le territoire déjà au début et puis également en allant aussi plus loin si une collectivité d'investissement n'investit pas je dirais que c'est un territoire qui se meurt et c'est de l'argent public c'est de l'argent du contribuable en plus après voilà juste sur le projet attention voilà ce qu'on met en garde attention à l'évolution c'est quand même un projet qui passe aujourd'hui les 30 millions d'euros voilà il faut juste la prudence peut-être on a déjà échangé là-dessus peut-être qu'à un moment il y aura un phasage à voir et ça on a bien également conscience mais ce qui est de l'investissement c'est sûr qu'une collectivité doit investir pour défendre l'économie de son territoire pour défendre l'économie pour défendre pour défendre ce sera aussi le chantier des réserves où vous verrez que ce sera intéressant pour le musée mais qu'on a des potentialités aussi d'extension pour la suite que ce soit pour les années à venir nos archives municipales le muséum d'autres d'autres stockages aujourd'hui qu'on fait peut-être ailleurs pour les mettre dans cet endroit qui est sécurisé et pour lequel l'entreprise Dufresne et CBM travaillent d'arrache-pied pour le livrer à l'été et dont la localisation est connue de tous mais n'est divulguée à personne sur cette APCP je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions 5 abstentions je vous remercie alors on poursuit dans les affaires financières mais dans un plutôt ordre de grandeur avec l'attribution Jean-Louis Cormier d'une subvention d'investissement non affectée au profit du CS Hautin Basket donc Jean-Louis Cormier merci monsieur le maire affectation d'une subvention d'investissement au CS Hautin Basket considérant que le CS Hautin Basket doit réaliser des travaux de rénovation importants dans la salle de la rue de l'arc-bouge considérant la hausse des prix de l'électricité et de la nécessité de réaliser des économies d'énergie par exemple avec le passage en éclairage LED considérant que l'association sollicite une subvention de 4778 euros pour réaliser une première tranche de travaux d'éclairage conformément au devis présenté par la société Gauthais Électricité considérant que le Conseil municipal a voté une subvention non affectée de 5000 euros au budget primitif 2022 il est proposé au Conseil municipal article 1er approuvé le versement d'une subvention d'investissement de 4778 euros au CS Hautin-Basket article 2 autorisé l'utilisation des crédits à affecter voté lors du budget primitif 2022 merci beaucoup là aussi une distinction entre subvention de fonctionnement et d'investissement vous le savez il n'y a plus de subvention de fonctionnement hors office municipal des sports le fonctionnement passe par l'office municipal des sports au travers des différentes enveloppes que ce soit niveau de pratique que ce soit visa que ce soit ATS etc ne demeure comme subvention additionnelle ou discrétionnaire que des subventions d'investissement et ça concerne évidemment principalement les clubs soit le tennis la vaillante ou le basket propriétaire ou amphithéode de leur salle et donc nous avons eu cette proposition de passage des lampes qui sont au sodium aujourd'hui en tout cas des lampes classiques à du passage en LED sur la salle de l'arc-buse avec un devis de gothé électricité présenté en différentes tranches voilà je répète la délibération en fait que tu viens de lire pour vous proposer donc d'affecter sur les 5000 euros de subvention d'investissement qui n'avaient pas été affectés en 2022 donc d'affecter 4778 pour gothé électricité et la réflexion le passage en LED de l'éclairage de la salle de l'arc-buse sur cette subvention d'investissement y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie alors on reparle des logements de fonction c'est Véronique Paco qui soyez attentif vous explique qu'est-ce qu'un logement de fonction et qu'est-ce qui n'est pas un logement de fonction oui merci monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs donc il s'agit en fait de l'actualisation de la liste des emplois d'un endroit à logement de fonction donc effectivement la collectivité territoriale a compétence pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyenne en redevance en raison des contraintes liées à leur exercice que la liste des logements de fonction est à remettre à jour régulièrement suite à des changements d'affectation et à la non nécessité de conserver un gardien sur certains sites ainsi il est proposé au conseil municipal d'actualiser la liste des logements de fonction attribuées par nécessité absolue de service donc à compter du 1er janvier 2023 sur les emplois de gardien de cimetière gardien des locaux espace vert gardien du musée Rollin gardien du centre social du priori Saint-Martin on peut continuer merci 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 donc je ne veux pas répéter la délibération mais vous avez compris que et donc il y a une liste de logements de fonction qui sont liées à des nécessités absolues de logements sur place pour les personnes qui les qui les occupent donc voilà on a mis à jour cette liste qui n'était pas à jour en réduisant fortement le nombre de logements possibles avec donc le le cimetière parce qu'aujourd'hui on a parfois des tentatives d'intrusion bon le les espaces verts les serres et le golf là on a vu des scènes assez incroyables de de certains activistes qui saccageaient les golfs donc on a aussi beaucoup de matériel dans les serres donc la la personne qui est au logement des ragots voit son logement qualifié en en logement de fonction le gardien du musée rollin ça va pas durer très longtemps puisque ensuite ce sera donc en travaux et puis le centre social du prioré Saint-Martin pour la surveillance du parc Schumann et notamment les astreintes pour l'EVA et puis le prioré le prix Saint-Martin de manière générale qui est dans un quartier politique de la ville tu as fait voter Véronique non non mais il n'y a pas de vote c'est juste l'actualisation donc il faut voter pour l'actualisation alors sur cette actualisation aux restrictions à quatre logements de fonction y a-t-il des questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions une émité je vous remercie 7.2 les conditions d'attribution de ces logements de fonction Véronique Paco oui donc considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour les conditions d'attribution et de gestion d'un logement de fonction tenant soit à la concession pour nécessité absolue de service soit à la convention d'occupation précaire avec astreinte considérant que le caractère gratuit ou onéreux de la concession du logement dépend de sa nature à savoir si elle est basée sur la nécessité absolue de service la prestation du logement nu est accordée à titre gratuit si elle est soumise à une convention d'occupation précaire avec astreinte le logement est attribué moyennant une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés considérant que le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qui l'occupe déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux considérant que le locataire doit souscrire à une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant considérant que les 4 logements de fonction que l'on vient de voir précédemment de la ville d'Otta sont attribués pour nécessité absolue de service considérant que le principe de parité des fonctions publiques implique que les collectivités territoriales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunération ou avantages supérieurs à celles des fonctionnaires de l'Etat sous réserve de l'avis du comité social territorial il est proposé au conseil municipal de modifier les conditions d'attribution pour nécessité absolue de service des logements de fonction article 2 de fixer un montant de loyer à 20% de la valeur locative du bien article 3 d'appliquer un montant forfaitaire pour le remboursement des charges calculées sur la base du tarif réel de consommation rapporté au nombre de mètres carrés du logement occupé merci beaucoup donc voilà c'est je pense assez clair donc on revient on se met dans les clous notamment des décrets de 2012 en fixant la liste des logements de fonction les conditions un loyer qui est de 20% de la valeur locative du bien et donc et puis les charges donc sur ces conditions d'attribution des logements de fonction y'a-t-il des questions y'a-t-il des questions pas de questions propose de passer au vote des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie le cdg 71 des missions optionnelles oui il s'agit de la convention de la convention de la convention cadre avec le centre de gestion de Saône-et-Loire et notamment pour permettre en fait à la collectivité de faire appel à certaines missions proposées par le centre de gestion donc vous avez la liste dans le rapport donc le statut de la fonction publique territoriale est devenu un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de la collectivité aussi certaines missions permettent d'assister les élus et les services de la collectivité notamment les élus dans leur rôle d'employeur il est donc proposé au conseil municipal article 1er d'attérer à la convention cadre d'adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion de Saône-et-Loire avec effet à la date du 1er janvier 2023 et d'autoriser l'autorité territoriale à signer la convention cadre et les actes subséquents merci beaucoup donc des prestations complémentaires de ce centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale sur ce donc sur l'adhésion à ces missions optionnelles sur lesquelles on peut ou pas payer mais ça nous permet d'avoir le choix en tout cas d'y avoir recours ou non y a-t-il des questions pas de questions proposent sur la vote si c'est des oppositions des abstentions une unité je vous remercie modification des tables effectifs Jean-Louis des emplois des emplois de mécaniciens de mécaniciens filière administrative cadre d'emploi des adjoints administratifs et rédacteurs création d'un poste permanent à temps complet ouvert au cadre d'emploi des adjoints administratifs et rédacteurs pour une mission d'assistant assistante administratif au service technique article 2 de modifier le tableau plus effectif comme je suis à la date du 1er février 2023 filière police municipale grade de gardien brigadier création d'un poste permanent à temps complet merci beaucoup donc l'ouverture de ces deux postes pour lesquels nous avons d'ailleurs des candidats ce qui est à souligner donc on communiquera prochainement sur les recrutements en mécanicien et puis sur la police municipale nous recrutons un ancien gendarme au 1er février ce qui nous aura permis de renouveler l'effectif et d'être à notre et bien d'être à notre contrat opérationnel en termes de police municipale avec un élément très pertinent qui vient nous rejoindre dès février sur cette modification du tableau des effectifs y a-t-il des questions pas de questions je propose passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions anonymité je vous remercie Véronique Paco la convention entre Saint-Tex et la ville d'Autin oui merci monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs donc dans le cadre du dialogue social et des échanges réguliers que nous avons avec les représentants du personnel nous avons essayé de mettre en place une convention entre l'espace Saint-Tex et la ville d'Autin qui pourrait permettre en fait aux agents de la collectivité de se déplacer au foyer Saint-Tex pour y prendre leur déjeuner le midi et la participation aux frais de fonctionnement versés par la ville d'Autin serait fixée à 4 euros TTC par repas pour un agent donc il est il vous est demandé d'approuver la convention entre l'espace Saint-Tex et la ville d'Autin que vous avez trouvé dans les annexes et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document relatif à ce dossier merci beaucoup et donc on fera un point avec l'espace Saint-Tex on finalement va proposer aux agents que de la ville que l'espace Saint-Tex maintenant qu'une partie des agents seront d'ailleurs au bâtiment Radiance devienne la cuisine la cantine d'entreprise comme il y en a pour Dîmes par exemple la cantine d'entreprise de la ville puisque les repas seront subventionnés ça permettra aussi à nos agents d'éviter de prendre un sandwich de manger chaud de manger équilibré et à moindre coût donc c'était suite à une proposition des syndicats et je pense que c'est comme dirait l'autre gagnant-gagnant pour les syndicats pour l'espace Saint-Tex et pour la ville d'Autun quand je dis les syndicats pour les agents la ville et l'espace Saint-Tex sur cette convention entre l'espace Saint-Tex et la ville d'Autun enfin surtout entre la restauration de l'espace Saint-Tex on ne va pas utiliser d'autres fonctions que cette fonction de self et la ville d'Autun y a-t-il des questions ? pas de questions ? je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? limité je vous remercie la rapport 7.6 c'est l'attribution de la protection fonctionnelle et l'autorisation de se constituer partie civile dans plusieurs affaires qui n'avancent pas et pour lesquelles d'ailleurs certaines foyers récidivent et donc dans ce cadre là il se trouve que finalement j'avais fait passer un communiqué le matin même de la tentative d'agression de Thierry Buisson dans sa mairie au Couteau ce qui je pense a choqué un peu tout le monde mais il se trouve donc qu'il y avait trois affaires sur lesquelles je vous proposais ou bien d'attribuer la protection fonctionnelle ou bien de se constituer partie civile donc les affaires sont mentionnées ici il y en a une du 2020 une de 2021 concernant une vidéo d'appel à la haine mise en ligne sur le site YouTube qui n'a toujours pas été retirée et puis une troisième qui a fait l'objet d'un premier jugement mais où les faits ont été réitérés et donc il est proposé dans ce cadre là d'autoriser monsieur le maire à déposer plainte avec constitution de partie civile parce que vous m'avez autorisé déjà à déposer plainte dans de la mairie ce qu'on fait régulièrement d'ailleurs les adjoints le font souvent c'est souvent ces deux là qui y vont néanmoins la jurisprudence indique que pour déposer plainte avec constitution de partie civile c'est à dire en se déclarant victime et pour rentrer dans le dossier il faut une délibération spécifique donc c'est ce qui est proposé et deuxièmement d'attribuer la protection fonctionnelle donc la protection fonctionnelle c'est pour un élu en particulier le fait que la commune puisse donc lui proposer les prestations d'avocat troisièmement prendre en charge les frais d'avocat ça c'est ceux qui ont été occasionnés par la troisième affaire et ensuite article 4 présider que madame la directrice général des services est chargée de l'application de la délibération suivante puisqu'elle concerne les élus et c'est la DGS qui est en charge de l'appliquer sur cette délibération juridique concernant les trois affaires mentionnées y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie restez éveillés il y a un deuxième conseil municipal après et ne tombez pas dans le piège de l'endormissement lors des rapports communautaires puisque en l'absence de Vincent Vautrin retenu à domicile par des enfants malades je propose à Alain Dichamp de nous rapporter le rapport 8 points merci monsieur le maire je ne vais pas vous lire les 167 pages du rapport d'activité vu comme on est parti simplement proposer au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2021 ce rapport vise à donner une vision concrète de l'activité réalisée par différents services intercommunaux voilà merci pas mal pas mal pas mal merci allez super Alain donc tu nous donc on vous a fait grâce de certaines délibérations d'ailleurs proposées par le conseil municipal conseil communautaire puisque le silence valant acceptation on a allégé le conseil municipal avec un certain nombre de délibérations ce qu'elle on délibérera pas et ça vaudra acceptation notamment sur les changements de statut etc et donc là on est sur la convention d'échange de services alors là je serai un peu plus long considérant qu'une mutualisation des services techniques de la ville d'Autun et de la communauté de communes du grand autunnois de Morvan avait été instaurée dès 2008 considérant qu'un service commun de la direction des services techniques de l'autunnois a été créé en 2016 considérant que la ville d'Autun ait conservé une relation fonctionnelle avec les services techniques du service commun l'absence d'autorité hiérarchique de la ville d'Autun vis-à-vis des agents s'est avérée incohérente et peu pratique lorsque certains d'entre eux exercent 100% de leur mission pour la ville dès lors ces agents sont revenus dans les effectifs de la ville d'Autun au 1er janvier 2021 considérant qu'il vous est proposé de supprimer le service commun direction des services techniques de l'autunnois au profit de la création de deux services techniques distincts rattachés à la communauté de commune du grand autunnois Morvan et à la ville d'Autun considérant qu'il vous est également proposé d'adopter une convention d'échange de services entre la ville d'Autun et la communauté de communes du grand autunnois Morvan relative aux services techniques considérant que la convention a pour objet de définir les modalités d'échange de services d'une collectivité à l'autre d'utilisation des matériels d'une collectivité à l'autre d'hébergement des agents des matériels et des véhicules au sein des bâtiments de chaque collectivité considérant que l'hébergement administratif des agents des services techniques de la communauté de communes du grand autunnois Morvan et de la ville d'Autun aura lieu au sein du bâtiment 36 rue de Parpa à Autun les bâtiments administratifs situés 17 avenues de la République et 27 routes des Raghots ne seront plus partagés entre les deux collectivités considérant que la Convention prévoit que les charges du bâtiment de la rue de Parpa hui d'assurance téléphonie copieur ménage etc seront reparties entre les deux collectivités à due proportion des ETP équivalent en plein affectées à chaque collectivité considérant que trois annexes à la Convention prévoiront chaque année le nombre d'agents par collectivité leur résidence administrative le temps de travail estimatif qui pourra être affecté à l'autre collectivité le coût d'utilisation de chaque matériel qui peut être échangé entre collectivités le coût de l'utilisation des bâtiments une régularisation des coûts réels dû par chaque collectivité sera effectué en fin d'année ainsi qu'un tableau global des crédits et débits des deux collectivités au vu desquels la collectivité créancière émettra un titre de recette il est donc proposé au conseil municipal article 1 d'approuver la suppression du service commun service technique de l'autunois article 2 d'approuver la convention d'échange de services techniques autres que la communauté de commune du grand autunois morvan et la ville d'autun article 3 d'approuver l'affectation du bâtiment 36 rue de parpas propriété de la communauté de commune du grand autunois morvan au service technique de la communauté de commune du grand autunois morvan et de la ville d'autun article 4 d'autoriser monsieur le maire ou à défaut madame la troisième adjointe à signer tout document sur apporteur ce dossier merci beaucoup et les annexes seront présentées au conseil de janvier on n'a pas de conseil en janvier on aura peut-être un conseil en janvier on aura peut-être un tout petit conseil en janvier je verrai avec Frédéric pour un sujet sur lequel il faut qu'on délibère avant le 26 janvier je verrai si une simple décision va sinon il y aura peut-être un tout petit conseil en janvier mais sinon ce sera en février on essaiera de si on peut ne pas en faire en janvier ça nous arrangerait tous mais on aura peut-être une petite délibre à prendre pour un sujet demandé par l'état de délibérer avant une date en particulier j'ai su ça ce matin je ne veux pas raconter plus ma vie ça a été très bien exposé par Alain avec effectivement des annexes sur lesquelles les services travaillent sur cette convention d'échange de services notamment pour les services techniques y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions une unité je vous remercie on est maintenant sur Alain la convention d'échange avec Ville et centre intercommunal d'action sociale alors les relations les relations entre le Cias du Grand Totino-Morvan et la Ville d'Autun sont régies par une convention précisant les échanges de services entre les deux collectivités en effet le Cias et la Ville d'Autun sont dans l'obligation pour assurer le bon fonctionnement des deux collectivités aux meilleures conditions économiques d'échanger des services tout au long de l'année il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'échange de services 2022 entre la Ville d'Autun et le Cias du Grand Totino-Morvan tel que présenté en annexe d'autoriser M. le maire ou ce représentant y a reçu délégation à signer tout document relatif à ce dossier beaucoup et effectivement il y a quelques points notamment des visites de muséums oui c'est toujours ça poursuit d'ailleurs une utilisation gratuite pendant une heure du gymnase des pierres je trouve qu'on est très sympa peut-être qu'on fera facturer les bébés peuvent payer non mais voilà on a en bonne intelligence une convention avec je sais je sais je sais la MAM peut payer d'ailleurs la MAM paye donc avec le centre intercommunal d'action sociale je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour du premier conseil donc je vous propose donc de lever la séance merci l'a ouvert le deuxième conseil municipal où je suis obligé de refaire l'appel donc rapidement Cathy Nicolao Eric Marchand Véronique Paco François André Médecine Alberac Monique Gatier Patrick Cailleux Roger Vernet Marie-Claire Tellier est toujours excusée à donner pouvoir à français Gilbert Darou Jean-Louis Cormier Alain Dichamp Didier Devoucou est toujours excusé à donner pouvoir à Cathy Nicolaou français Djibels Gautier Jiménez Stéphane Fabre Sarah Pignolet De Fresnes Céline Goudier-Posva Sandrine Gassier Anaïs Pelue a donné pouvoir à Sandrine Goudier-Posva Marge Vanneville à Alain Dichamp Yann Barou à François André qu'est-ce qu'il y a ? j'ai dit quoi ? j'ai dit Sandrine mais je suis désolé je suis fatigué Anaïs Pelue a donné pouvoir à Céline Goudier-Posva à Marge Vanneville à Alain Dichamp Yann Barou à François André Vincent Vautrin à Éric Marchand parce que là j'ai bon Jean-Louis Guillon Bérangère Graillot Xavier Fauveau Catherine Leflon a donné pouvoir à Frédéric Brochot Florence Garnier Frédéric Brochot Angéline Gorini Mickaël Guijot est excusé Antoine Sago a donné pouvoir à Florence Garnier merci beaucoup le quorum est atteint donc deux points deux points à l'ordre du jour donc la convocation en urgence c'est uniquement juridique puisque nous avons envoyé hors délai les annexes du protocole de résiliation du bail amphithéotique et donc pour être vraiment blindé juridiquement nous avons du coup proposé de convoquer un deuxième conseil avec en préambule en préalable l'obligation de la convention de la convocation en urgence du conseil municipal donc considérant que dès l'ouverture de la séance le maire rend compte de cette urgence pour qu'elle se prononce l'urgence vous l'avez vu c'est de délibérer avant le 1er janvier fin du bail et début du montage suivant même si sur le mois de janvier c'est transitoire tout sera fait au 1er février la caisse des dépôts et consignations CDC Habitat n'a pas été en mesure de transmettre je tiens bien à signaler pour l'ensemble des services de la ville que ce n'est pas un délai imputable à la ville c'est la caisse des dépôts et consignations la CDC qui n'a pas été en mesure de transmettre à la ville dans les délais d'envoi des dossiers le protocole d'accord portant résiliation du bail amphithéotique administratif et de la convention de mise à disposition afin que ce dernier puisse être étudié dans le cadre d'une procédure normale c'est pour cela qu'il faut faire une procédure d'urgence que le bail de sous-location est conclu par la ville expire le 31 décembre 2022 ce que je vous disais afin de finaliser la négociation avec l'Etat il y a encore ce dernier point qui doit être finalisé mais qui peut l'être par décision mais pour permettre de prendre cette décision s'agissant d'un nouveau bail portant sur la gendarmerie en particulier en ce qui concerne le montant des loyers à verser par l'Etat il est indispensable au préalable que la ville se positionne sur la résiliation du BEA de la convention mise à disposition et partant donc sur la reprise en direct de la gestion de cette gendarmerie considérant que l'urgence de la situation est justifiée par les délais extrêmement courts pour réaliser l'ensemble des procédures nécessaires à l'approbation et la signature du protocole suspensionné même si de notre part on avait déjà prévu on était en ordre de marche pour le 1er octobre mais il a fallu compter avec les délais administratifs notamment la caisse des dépôts il est proposé au conseil municipal donc de confirmer l'établissement de la situation d'urgence qui s'attache à la tenue de cette séance afin de délibérer valablement sur les questions inscrites à l'ordre du jour sur cette condition d'urgence y a-t-il des observations pas d'observation il y a l'urgence de Roger Vernet de piquer des chips à Patrick Cailleux donc je propose de passer non c'est des bonbons je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions une anonymité merci nous sommes donc en procédure d'urgence nous pouvons valablement délibérer sur le rapport 2 qui est l'approbation d'un protocole d'accord entre la ville d'Autun et CDC Habitat j'aurais vraiment voulu qu'on ne le passe pas en dernier parce que ça suppose d'être assez concentré mais bon c'est les délais et la pression d'urgence qui ont voulu ceci portant résiliation du bail amphithéotique administratif de la gendarmerie d'Autun et de la convention de mise à disposition y afférente pourquoi ? vous allez comprendre ou vous rappeler dans un instant la ville d'Autun a pris part à un montage contractuel complexe tenant à la construction au financement et à l'exploitation ainsi qu'à l'entretien à maintenance d'une caserne de gendarmerie sur le territoire communal et ceci au moment du passage de la zone police à la zone gendarmerie à la demande d'ailleurs de l'Etat pour ceci cette opération donc complexe consiste en trois conventions imbriquées tout d'abord un bail amphithéotique administratif qu'on appellera BEA qui a été conclu le 21 décembre 2007 au titre duquel la CDC Habitat qui s'appelait à l'époque SNI Société Nationale Immobilière aujourd'hui donc CDC Habitat s'est engagée à prendre à bail une parcelle de terrain de la ville à côté de l'Éduin qui n'était pas encore construit côté Pont-Lévesque et donc à y construire sur cette parcelle municipale une caserne de gendarmerie que la CDC s'est obligée à exploiter entretenir et maintenir pour une durée de 40 ans à compter du 1er octobre 2009 et ce en contrepartie d'une redevance à l'euro symbolique donc la ville met à disposition le terrain et la casée dépôt pour 1 euro construit une gendarmerie qu'elle donc exploite et maintient pendant 40 ans Deuxièmement une convention de mise à disposition de cette caserne est conclue le 3 août 2007 dans laquelle au titre de laquelle la caisse et dépôt Habitat s'engage à mettre donc à disposition de la ville la caserne pour une durée de 40 ans à partir du 1er octobre 2009 et ce en contrepartie du versement par la ville d'un loyer annuel actualisable et révisable d'un montant égal au départ à 650 000 euros et donc c'est là où le montage est complexe et que non seulement la ville met à disposition le terrain d'assises mais en plus sert d'intermédiaire finalement entre la ville entre la caisse et dépôt et l'état puisque troisièmement un bail de sous-location de la caserne est conclu le 2 décembre 2009 dans laquelle la ville s'engage à soulouer la caserne à l'état à la gendarmerie pour 9 ans c'était la durée maximale des baux conclus par l'état c'est toujours la durée maximale d'ailleurs à partir du 1er octobre 2009 pour un loyer donc annuel révisable d'un montant égal à 640 000 euros donc avec un delta très faible donc je vous ai fait parvenir et puis je vous l'enverrai éventuellement aussi et je ne sais pas si j'en ai donné un à Michel mais j'en donnerai un tout à l'heure sur un ah oui j'ai mis sur sur je l'ai envoyé par WhatsApp le et donc vous avez d'ailleurs je vérifie que ça correspond bien au graphique et ça ne correspond pas exactement parce qu'en fait ça ne commence pas en 2007 mais en 2009 donc en fait en 2007 il y avait un écart de 10 000 euros mais dès 2009 comme vous le voyez le loyer donc perçu est de 640 000 mais le loyer versé à la case et dépôt est déjà de plus de 700 000 il y avait déjà un delta puisque pendant un moment la ville payait déjà des loyers alors que l'état n'était pas encore dans les lieux donc donc c'est c'est le schéma que vous avez en fait entre 2009 et 2021 ou 22 où les loyers versés par la ville à la caisse des dépôts sont en augmentation assez rapide tandis que les loyers perçus par la ville de la part de l'état sont finalement quasiment stables ils passent pendant dans l'intervalle de 640 à 720 alors que les loyers versés dépassent ou tutoient les 900 000 euros en fin de en fin de parcours donc sur sur 2000 2022 donc vous avez un écart qui allait croissant de près de 200 000 euros sur l'année dernière 200 000 euros simplement pour faire l'intermédiaire entre l'état et la caisse des dépôts bon ce montage était contractuel aurait pu finalement perdurer assez longtemps puisque c'était aussi les clauses de révision qui étaient faits comme ça mais il est apparu en fait que l'état le 30 septembre 2018 a résilié son bail de sous-location pourquoi ? parce qu'il souhaitait sur une cinquantaine de gendarmeries en France qui ont été bâties selon ce modèle renégocier son loyer à la baisse considérant que finalement le loyer qu'il payait qui pour nous n'était déjà pas très élevé par rapport à ce qu'on devait à la CDC 700 000 euros étaient supérieurs au prix du marché ou en tout cas au prix à la valeur des biens même si je n'ai jamais bien compris comment on évalue la valeur de marché d'une caserne de gendarmerie à Autun donc l'état a résilié son bail de sous-location le 30 septembre 2018 et a proposé des conditions qui n'étaient pas tenables déjà qu'en l'état les conditions étaient compliquées a proposé des conditions qui n'étaient pas tenables entre donc des conditions financières à la ville pour un nouveau bail de sous-location ce qui a fait que finalement vous avez différents vous avez eu différents baux successifs qui ont été signés entre la ville et l'état le dernier donc ça fait il y a eu 5 baux le dernier conclut pour une durée de 12 mois du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour 636 000 euros ce que vous avez c'est ce que vous avez donc en 2022 donc la ville a fait le constat effectivement que l'écart entre le loyer versé à CDC et celui reçu par l'état allait continuer de se creuser entre sa défaveur notamment pour deux raisons la première la différence initiale entre les deux loyers du fait de l'existence d'un mécanisme d'actualisation des loyers à verser à CDC qui était différent et des formules de révision qui étaient aussi différentes puisqu'il y avait une révision annuelle pour l'un triennale pour l'autre donc considérant la volonté de l'état de renégocier à la baisse le loyer l'absence de résultat de la négociation menée entre l'état et la CDC s'agissant d'une baisse similaire des loyers puisque finalement on aurait pu entendre que l'état verse à la ville des loyers moindres si la CDC demandait à la ville aussi des loyers inférieurs il y a eu plusieurs tentatives de négociation y compris au niveau national qui ont échoué et donc finalement plusieurs possibilités pour les communes soit trouver une solution soit aller au contentieux notamment la ville d'Issaint-Jo par exemple est allée au tribunal administratif donc étant donné l'évolution défavorable de l'écart entre les loyers reçus et versés la ville a fait le choix éclairée d'ailleurs par les décisions concomitantes du tribunal administratif ça doit être Clermont-Ferrand pour Issaint-Jo la ville a fait le choix d'entrer en négociation avec CDC Habitat pour et bien finalement sortir de ce montage c'est à dire résilier le bail amphithéotique étant donné que l'État avait lui-même résilier son son bail permettant ainsi de devenir de manière anticipée pleinement propriétaire de la caserne et d'en assurer l'exploitation technique en direct donc un travail a été fait avec un cabinet d'avocats et puis un cabinet comptable pour estimer d'une part les indemnités de résiliation et puis d'autre part le montant de loyer nécessaire pour couvrir à la fois les annuités d'emprunt et les travaux à venir sur un bâtiment de cette de cette de cette ampleur et donc c'est ce que vous avez à partir de 2023 2024 2025 aujourd'hui les négociations le loyer tel que proposé par l'État est à 640 donc l'État propose on va regarder si on ne peut pas quand même essayer de revoir un peu à la hausse notamment les formules d'indexation donc là c'est l'hypothèse basse c'est à dire 640 sans indexation et avec 7% de taux d'inflation on peut espérer une revalorisation assez rapide et d'autre part éclairée par les dernières décisions de justice qui pourraient peut-être nous laisser expérer un peu plus donc ça c'est la c'est la c'est la version la plus pessimiste entre guillemets et celle qu'on peut signer dès ce soir donc un bail qui nous est proposé par l'État à 640 000 au départ ils voulaient descendre beaucoup plus bas pour eux ça leur permet quand même de passer de 720 000 euros de loyer annuel à 640 c'est quand même un gain de 80 000 euros par an pour l'État qui du coup aurait réussi dans ce cadre-là à revoir à la baisse son loyer et puis donc la ville ne verserait plus de loyer à la caisse et dépôt mais amortirait sur la durée restante un emprunt correspondant à l'indemnité de sortie de ce BEVA donc cette indemnité a été négociée avec pour effet le 31 janvier 2023 à 7 097 000 euros non assujetties à la TVA avec la part amortie des ouvrages c'est-à-dire la part non amortie des ouvrages c'est-à-dire la valeur comptable nette des bâtiments pour 6 300 000 euros les pénalités de remboursement anticipées de l'emprunt puisque la caisse dépôt a dû elle-même déboucler son emprunt à 150 000 euros et ce que la caisse dépôt appelle le manque à gagner c'est-à-dire que dans ce montage et on comprend bien maintenant pourquoi il y avait une certaine marge bénéficiaire la caisse dépôt a pas fait ça même si c'est un organisme public gratuitement pour l'Etat et la caisse dépôt avait un manque à gagner en tout cas elle nous a calculé un manque à gagner sur la fin de l'exploitation équivalent à 568 000 euros ce qui fait donc une indemnité totale de 7 millions 97 000 euros avec donc en échange le transfert de propriété totale de la caserne à la ville en l'Etat la remise à la ville des données essentielles relatives à la caserne l'absence de transfert de personnel et donc une loyauté des relations contractuelles c'est pour cela et donc on arrive à l'aboutissement qu'au conseil municipal au budget primitif d'ailleurs on avait déjà anticipé ça dès mars on avait proposé de réaliser un emprunt qui a été fait dans des conditions exceptionnelles juste au moment où il fallait le faire donc à 1,2% en sachant que justement nos loyers a priori seront revalorisés de l'inflation ce qui est extrêmement intéressant et donc finalement vous avez dans un nouveau montage un loyer qui est payé par l'Etat qui sera au moins de 640 000 et un remboursement annuel des emprunts qui est d'environ 400 000 c'est légèrement décroissant puisqu'on a mis un amortissement dégressif mais ce sera environ 400 000 ce qui nous laisse en gros une marge de 240 000 euros par an pour provisionner les travaux d'entretien de maintenance de cet équipement c'est ce qui a été chiffré par les économistes de la construction qui estiment environ à 240 000 euros par an le coût du maintien d'une caserne pour certaines années ce sera 0 ou 30 000 et puis d'autres années ce sera plus important mais sur le temps long c'est environ 240 000 ce qui est quand même important de travaux par an donc considérant que les dépenses résultantes de cette délibération seront financées à partir des crédits ouverts au budget primitif puisqu'il faut sortir de ce on les a en caisse puisqu'on les a déjà empruntées et il va falloir les payer donc ça ce sera ouvert dans le budget primitif 2023 avec une demande comptable d'étalement sur deux ans sinon on aura de manière comptable un trou sur une année qui ne correspondra à rien puisque ce sera uniquement le budget annexe de gendarmerie qui sera impacté voilà c'est ce qu'on vous a mis après les écritures comptables d'intégration dans l'inventaire des équipements biens et travaux seront réalisées en conformité avec la M57 donc si vous avez suivi il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes du projet de protocole de résiliation annexé autoriser M. le maire ou son représentant et a reçu délégation à signer le dit protocole de résiliation avec CDC Habitat validé par la BDFIP et en coopération avec le préfet ça a été une négociation très longue d'un inintérêt total puisque c'est uniquement pour résoudre un problème que l'état s'est créé à lui-même mais on y est arrivé et donc d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à exécuter toutes les diligences pour le rendre exécutoire et vous avez donc en annexe de ce conseil municipal extraordinaire reçu le protocole d'accord qui a été donc négocié avec notre cabinet d'avocats spécialisé dans ce contentieux d'ailleurs puisque finalement il y en a plusieurs maintenant et c'est le même qui suit la commune d'Issinjau et la case des dépôts et nos économistes de la construction qui ont chiffré et qui ont donc notamment vous le voyez récapitulé donc je ne vais pas tout relire mais simplement vous verrez si vous voulez rentrer dans les détails qu'il y a eu cinq baux entre la résiliation de l'état et maintenant puisqu'il a fallu négocier renégocier re-renégocier et qu'il a fallu presque trois ans deux ans et demi pour arriver pour arriver au but donc un bail du 1er octobre au 31 mars 2019 du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 pro-roger au 31 décembre 2022 et donc à la fin de cette année l'état du coup n'a plus de titre c'est pour ça qu'il faut dès demain se remettre à table avec l'état pour donc signer ce nouveau loyer vous avez les tableaux d'amortissement le principe de la résiliation voilà on est avec la caisse et dépôt donc on on est entre gens entre personnes publiques et entre gens de bonne disposition donc c'est compliqué mais c'est validé revalidé revalidé à tous les étages de la caisse et dépôt à tous les étages de la dédéphip par le ministère par tous ceux qui ont perdu du temps à gérer ce dossier qui n'a en rien amélioré le bien-être des habitants de la commune et qui ne changera en rien le quotidien de nos gendarmes de la caserne d'autant sur le bail avec l'état se termine au 31 décembre après il est déjà arrivé qu'on prolonge ça est arrivé cinq fois qu'on prolonge voilà donc là on va dès qu'on a signé là on est couvert côté caisse et dépôt parce que pendant longtemps on a été entre deux feux avec deux personnes qui ne voulaient pas forcément négocier et c'est uniquement quand on a dit on va sortir de ce montage qu'on a réussi à trouver le trou de souris qui nous a permis de sortir donc là la caisse et dépôt résilie le bail avec effet au 31 janvier ça n'a pas été inintéressant parce que plus on a attendu plus les taux sont remontés et comme la valeur nette comptable des ouvrages finalement est divisée par le taux d'intérêt plus le taux d'intérêt augmente plus la valeur nette comptable des ouvrages diminue ça a été plutôt intéressant de faire traîner de faire traîner un tout petit peu la négociation mais elle n'a pas traîné finalement c'est surtout eux qui ont fait traîner eux-mêmes parce qu'on était prêt depuis octobre donc le bail de l'état se finit le 31 décembre le transfert de propriété de la résiliation du bail amphithéotique c'est le 31 janvier donc voilà c'est pour ça que vous avez c'est pour ça que vous avez sur l'année 2022 de calculer parce qu'on a déjà emprunté on a déjà emprunté en juin et donc on a déjà remboursé en fait une partie du une partie du prêt finalement on a emprunté 6 mois trop tôt mais on a emprunté 3 fois moins cher que si on avait emprunté maintenant donc l'un dans l'autre on a été très gagnant l'objectif et puis j'en terminerai par là je laisserai la place aux questions jusqu'à aujourd'hui on payait près de 200 000 euros pour le plaisir d'avoir de servir de boîte aux lettres avec la certitude que ce delta allait augmenter et finalement cette renégociation qui a été très longue nous permet nous permet d'arriver à une neutralité parce que quand on va mettre bout à bout le remboursement d'emprunt et les travaux la moyenne des travaux prévus on arrivera exactement au loyer que nous paiera l'état donc on passe d'une situation où on perdait de manière certaine 200 000 euros à une situation où de manière assez réaliste on est à l'équilibre mais au prix de pas mal de temps à gérer et puis au prix du fait qu'aussi on va se retrouver beaucoup plus impliqués dans la gestion puisque c'est nous qui devrons réaliser les travaux être en contact avec les entreprises être en contact avec les gendarmes etc. ça devrait nous coûter en travaux et en temps de cerveau ça devrait nous coûter 240 000 euros environ par an 250 000 euros par an entre le temps agent qui a été calculé les assurances et puis le coût des travaux voilà il y a eu d'autres cas aussi y compris dans le département avec des gendarmeries plus petites le maire a signé aux nouvelles conditions de l'état ça n'avait pas forcément beaucoup d'impact et sur les 50 cas où l'état a voulu renégocier à la baisse son loyer en France il y a plusieurs qui sont partis au contentieux et autant fait partie des plus grosses qui se sont retrouvées dans cette situation si bien que dans la loi sur la sécurité intérieure qui prévoit la construction de 200 nouvelles brigades de gendarmerie le législateur a expressément prévu que ce type de montage ne soit plus possible c'est à dire qu'on n'est pas à recourir à un opérateur tiers parfois ça a été des offices HLM parfois ça a été des SEM parfois et souvent ça a été la Caisse des dépôts et que si on y recourt il y a une garantie pour les communes que leur reste à charge soit nulle et soit constante et qu'on n'ait pas ce phénomène d'effet de ciseaux qui soit mis en place et aussi et ça on n'a pas encore obtenu mais il y a plusieurs sénateurs dont Fabien Genet qui s'est occupé aussi de ce dossier qui était complexe et aussi que les baux la durée des baux soit la même entre le bail amphithéotique et les baux faits par l'État parce qu'aujourd'hui à 9 ans ça ne permet pas d'avoir une visibilité si tous les 9 ans l'État revient en disant je paye trop cher logez-moi pour moins cher c'est quand même pas stabilisant ça va Françoise ? on a presque on a presque fini on a presque fini est-ce que c'était est-ce que c'était clair ou est-ce qu'il y a des est-ce que c'était clair ah oui alors donc il est possible donc on va avoir toute la liste des contrats de la caisse des dépôts parce qu'aujourd'hui il n'y a personne il n'y a aucun agent de la caisse des dépôts à Autun c'est dommage d'ailleurs parce qu'on aurait pu penser que enfin bon c'est ça donc la caisse des dépôts pilote tout ça depuis Paris et a des contrats d'entretien avec un certain nombre d'entreprises donc nous en fonction de nos agents on va pouvoir soit passer des donc il faudra refaire des appels d'offres pour avoir des contrats d'entretien maintenance etc ou bien je pense par exemple à la plâtrerie peinture où on a des équipes en interne pouvoir le faire nous-mêmes donc on va regarder en fonction de en fonction des différents de nos capacités de faire si on le fait en interne ou si on prend des contrats de maintenance ou si on passe des marchés typiquement s'il faut refaire une toiture de passer un appel d'offres et puis travailler avec l'un ou l'autre ou alors d'avoir des contrats de maintenance la CDC avait des contrats de maintenance et on pense que nous en gérant nous-mêmes et ou en passant des marchés au coup par coup on arrivera aussi à tirer les prix un peu plus bas parce que c'était pas toujours des entreprises locales comme la CDC c'est des appels d'offres nationaux qui sortaient mais ça suppose mais on l'a chiffré dans les 240 000 il y a le temps agent nécessaire à la gestion donc il y a des ratios pour dire à partir de tant de mètres carrés pour les gérer il faut tant de personnel qui coûte tant il faut la moitié du salaire d'un technicien il faut 30% du salaire d'un peintre donc ça on a travaillé ceux que ça intéresse on pourra et donc c'est d'ailleurs pour ça c'est ce travail qui nous a servi de base de négociation puisque l'état voulait être beaucoup plus bas et la caisse des dépôts voulait nous faire payer beaucoup plus cher et pourquoi ça a pris si longtemps c'est que nous on est arrivé avec des éléments tangibles en disant voilà combien ça va nous coûter par rapport au mètre carré etc donc voilà combien il faut que vous mettiez tel loyer et voilà quelle indemnité on est capable de vous payer et donc tout le montage a été calculé pour que ce soit neutre pour la commune la caisse des dépôts était contente de finalement en sortir parce que c'était une commande aussi nationale de tandis que la caisse des dépôts est partenaire d'action coeur de ville c'est partenaire des collectivités le but c'est pas d'embêter les communes et puis et puis l'état ça a permis aussi néanmoins d'arriver à leurs résultats parce que l'un dans l'autre ils ont quand même réussi à baisser le loyer est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions je peux réexpliquer depuis le début si vous voulez donc s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer au vote en saluant l'ensemble des équipes notamment Agnès Henriot qui est là qui a fait ce fabuleux graphique mais qui derrière le graphique a fait aussi beaucoup de de travail et qui va suivre aussi toute l'exécution comptable parce qu'il faut le passer en M57 il faut le demander l'étalement sur deux ans il faut passer les nouveaux baux etc il faut le mettre dans le budget annexe de gendarmerie donc je remercie Agnès Henriot je vous propose donc de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et nous levons le conseil municipal à minuit 06 merci merci